Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois dans ces vidéos débrief quotidiennes. Je le répète, donc activez la cloche ou pas, juste revenez demain les amis, on va encore partager de l'amour. Aujourd'hui, deuxième phase des quarts de finale qui ont tenu toutes leurs promesses. Je pense que tout fan de Counter-Strike, tout passionné d'e-sport même, je pense en général, a pu suivre ce match-là. Enfin, le deuxième match, Navi Vitality, je pense, qui a été une folie totale. Le choc des titans vraiment entre ces deux équipes et surtout le petit duel un petit peu indirect entre Zewoo et Simple qui, je pense, a ravi tous les fans de CS, c'était absolument la folie. On va débrief ça comme à mon habitude avec la plus grande justesse et impartialité. Voilà, je vais essayer quand même d'être objectif à fond, mais je vais vous partager aussi mon avis personnel. Ne nous le cachons pas. Tous les jours, donc, dans mes vidéos quotidiennes, je sélectionne trois personnes dans les commentaires qui remportent un code Skin Baron. Et aujourd'hui, encore une fois, on va aller scroller parmi vous pour essayer de récompenser l'un d'entre vous, les amis. Donc, continuez à me partager votre fucking love. Bafox qui nous dit, c'est vrai qu'étant pour Vitality, ça me fait aussi tellement plaisir de voir nos Français de G2 briller. Bien évidemment que G2 se sont qualifiés en demi-finale pour ceux qui n'ont pas vu le débrief précédent. Toujours des vidéos top. Malek, on ressent la passion tous les jours. Ça me fait extrêmement plaisir, les gars, de vous partager ces moments. Parce que franchement, je vous le dis, j'adore CS. Je suis super content qu'il y ait le Major, que ce soit revenu, qu'on ait un petit peu toute cette énergie. Franchement, je vis une belle période. Donc, merci de la partager avec moi. Alors, en étant que fan de G2, la victoire hier m'a mis très très bien. Toujours un plaisir de suivre le Major avec toi. Malek, continue comme ça et ne nous abandonne pas pour aller only Valorant, s'il te plaît. Non, mon ami, ma chaîne CSGO. Comme vous pouvez le voir, je suis super actif dessus. C'est vrai que sur Twitch, je live sur Valorant. J'ai d'autres objectifs, en tout cas personnels, sur ce jeu. Et j'ai ma chaîne Valorant aussi. Donc, si des gens sont intéressés par ce jeu, n'hésitez pas à aller regarder. Et je t'offre un petit code, mon ami, qui est fan de G2. Parce que n'oublions pas quand même que G2 sont français. En tout cas, tout le staff et quand même, Jax et Amanec font partie de ce roster. Et ils sont français. Donc, soutenons-les à fond, les amis. J'ai découvert CSGO il y a 5 mois grâce à un match de Vitality dont t'as parlé. Et ça m'a fait kiffer depuis que je fais que saigner CSGO. Eh bien, écoute, Valentin, je t'offre un petit code skinbaron. Merci à toi, mon reuf. On découvre tous les jours des nouveaux joueurs sur CS. C'est exceptionnel. Le truc, c'est que c'est difficile, je pense, de garder ces gens sur CS. Parce que CS, c'est quand même un jeu difficile à prendre en main, je pense, mécaniquement. Et il y a moyen un petit peu que les gens lâchent. Lâchent parce que c'est un petit peu trop élitiste, je pense. Place désormais à la bagarre. N'hésitez surtout pas, les gars, dans la description à me soutenir en passant par mon site internet. Si vous voulez acheter du matos, je touche une commission de 3%. Vous le savez, je le répète sur chaque vidéo. Désolé, mais c'est nécessaire. C'est parti. Commençons à partager un petit peu de cet amour qu'on a pour CS. Avec, comme premier match, premier quart de finale, Gambit, Furia. Super, 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 première carte. 19 à 17 overtime de folie. Des Brésiliens étaient dans l'arène. Ils ont fait du bruit, des images de fous avec le public. C'est incroyable à quel point ce public est hyper bienveillant. Partage une énergie de folie, de l'euphorie dégagée de ces mecs-là. Malgré la défaite de Furia, ils perdaient les roues. Ils continuaient d'applaudir. Ils continuaient de crier, à sortir les drapeaux brésiliens et tout. J'ai été conquis, vraiment, émotionnellement par ces gens-là. Donc, grosse force quand même pour le public qui se déplace. Les amoureux de CS, les amoureux même d'eSport. Parce que bien évidemment qu'il y en a qui doivent peut-être aimer du League of Legends. Et qui se déplacent également pour, notamment, la CACORP. Ou je ne sais pas quelle structure vous suivez. En tout cas, premier match remporté par Gambit, 19-17. J'aurais préféré que ce soit Furia pour essayer d'avoir un dénouement un petit peu plus lointain en 3 cartes. Mais voilà, Gambit a été vraiment au-dessus. On sent que l'équipe est un poil au-dessus. On la sent vraiment un petit peu au-dessus. Pour le coup, individuellement, Furia a été très bon. Juste, ils se sont fait malmener sur des clutches très importants économiquement. Il y a eu des rounds qui leur ont fait très très mal. Donc j'ai trouvé une meilleure, j'ai envie de dire, dans l'ensemble, une meilleure gestion de la part de Gambit sur le match. Tactiquement, c'était vraiment beaucoup plus qualitatif ce qu'a proposé Gambit. C'est Furia, on les connaît. C'est très explosif. C'est le jeu à la brésilienne. C'est des exécutions paquées avec du skill qui débordent partout. Et des headshots qui cassent des crânes. On le sait. Mais pour le coup, on a senti un petit peu la différence, en tout cas, de niveau entre ces deux équipes. Gambit gagne 2-0, donc 19-17 sur la première carte. C'était vraiment très chaud. C'était inferno. Et bien évidemment, le pic des Brésiliens. Et derrière, on enchaîne sur Overpass. Bonne maîtrise, bonne domination de la part de Gambit. 16-10. Donc ils perdent quelques rounds par-ci, par-là. Logique, mais dans l'ensemble, une maîtrise générale de surtout le BO. Et l'ambiance dans la salle était absolument folle. Passons donc à ce deuxième quart de finale qui nous intéresse tous. Le choc, le duel entre les deux meilleurs joueurs du monde. Et ça a tenu toutes ses promesses. Franchement, émotionnellement parlant, il y avait une énergie de ouf dans la salle qui se dégageait. Le commentari, le cast était fou. Il y a eu des rounds super impressionnants de joueurs. Des bons plays des joueurs individuellement parlant. Donc c'était super. Petite parenthèse rapide. Record, record atteint de viewership pour ce match-là. Avec notamment plus de 1 400 000 spectateurs. Plus de 1 400 000 spectateurs sur ce match. Donc non, CSGO n'est absolument pas mort. Sachant qu'en plus, CSGO ne sollicite pas forcément. Ce n'est pas en tout cas, j'ai envie de dire, dans son idéologie marketing d'aller démarcher des gros influenceurs pour justement co-streamer, etc. Les événements. D'ailleurs, j'ai même fait la demande de pouvoir streamer à l'organisateur de tournois. Et je n'ai absolument pas reçu d'autorisation. Donc dites-vous même qu'on refuse limite les cocasses. Certaines personnes les ont bien évidemment reçus. Moi, pour le coup, elle ne m'a été pas refusée. Mais en tout cas, je n'ai pas eu de réponse. Donc voilà, super nouvelle. Passons désormais donc au débrief. Avec Navi qui bat Vitality. Voilà, donc top 8 pour Vitality. Top 8 sur 32 équipes, je le rappelle. Gardons le côté positif. On est qualifié. Les stickers des joueurs. Ça aussi, c'est une honte. Les stickers de joueurs seront disponibles après le Major. Alors moi, je ne comprends pas. Valve part totalement en couille. Tranquille. Ne nous égarons pas. Voilà, donc match sur DDS2. Super première mi-temps. Super premier side. On commence en terreau. On avait des difficultés en terreau depuis le début de la partie. Depuis le début de ce Major. Et pour le coup, là, 8-7. De la folie. Zewoo trop fort. Tout le monde était overall. Plutôt bon. Enfin, attention. Tout le monde, sauf quelques-uns. Tranquille. Après, on va parler d'obsession, de persécution, de harcèlement. Non, non, non. Tranquille. On enchaîne. Doucement, doucement. Donc, D2. Super match de la part de Vita dans un premier temps. Et là, on s'écroule. Voilà. Changement de side. On s'écroule. Donc, on est en CT. Ce qui est censé être notre point fort. N'oublions pas, comme je l'ai dit et que je le répéterai encore et encore. Buff de la M4S. Changement de map. Le D2 a eu des changements. Donc, elle est beaucoup plus city-sided. Elle est beaucoup plus avantagée maintenant dans le side de défense. Avec, justement, le mythe qui a changé. Et donc, pour le coup, là, on s'écroule. Voilà. On s'est fait totalement bouffer par les rookies, en plus. Donc, sur cette carte, on a Perfecto qui fait une game à 30 kills. Il nous démolit. On a Beat qui est en 17-18. Mais Beat, en fait, sur ses 17 kills, il a eu des kills impactants avec des doubles et des triple kills. À des moments, il nous a totalement annihilé. Vraiment, il a eu deux ou trois roues de clé où le mec nous a démolis. Simple, il culmine. Voilà. Lui, lui, lui. Enfin, il remplit sa fiche tranquille. Toujours, il fait son petit taf. Electronique, un petit peu faiblard sur cette map. Mais pour le coup, tout le monde est là. C'est ce qui me rend fou, en fait, avec Navi. C'est que quand il y a un mec qui est nul, quand je dis nul, attention. On parle de Beat, comme j'ai dit, qui est le moins bon, là, au niveau des stats. Mais pour le coup, qui a été, je trouve, extrêmement bon dans les moments clés. En fait, il y a toujours un Perfecto qui va se réveiller. Et si c'est Perfecto qui pue la merde, il y a Beat qui va se réveiller. Et si Beat, il pue la merde, il y a Electronique qui va se réveiller. Et si, je ne sais pas, il y en a trois qui puent la merde, c'est Simple. C'est là où on voit l'homogénéité de cette équipe, le potentiel de cette équipe. N'oublions pas que c'est des rookies. Je le répète, parce que bien évidemment qu'il va y avoir un point de comparaison à faire avec Vitality. C'est clairement une comparaison directe, en plus, dans le match-up. Donc, pour le coup, fantastique. Voilà, fantastique match de la part de Navi. 16-11, 16-11. On ne voit pas du tout le site de défense. Alors, autant, le début de première carte était vraiment hyper serré. C'était tendu de ouf. Tout le monde était bon. Tout le monde était ultra bon. C'est faux. Il y avait Zewook qui était très fort. Apex, super solide. Mizuta qui s'est réveillé à la fin. Mais Kyodin a été désastreux. Et Shox, un petit peu faiblard. Shox, c'est celui qui m'a en tout cas pas le plus étonné. Parce que, bon, Kyodin, on n'est plus surpris par les prestations qu'il produit. Mais, pour le coup, un petit peu fébrile, le Shox, j'ai trouvé. Alors, oui, de temps en temps, il a mis des rounds et tout. Ça reste quand même Shox classe mondiale. Les gars, c'est normal qu'il ait ce rendement de là. Mais, pour le coup, je l'ai trouvé un peu en deçà. Un peu en deçà de ce qu'il est capable de faire. Alors qu'il nous a produit quand même un bon majeur, je trouve. On enchaîne sur Nuk, donc la deuxième carte. On commence en CT. C'est le choix de carte de Navi. Donc, on commence en CT. Super side overall. On gagne 9 à 6. On gagne 9 à 6 avec 1 ou 2 calls qui passent pas. On aurait pu faire 10 à 5 ou 11 à 4, je pense. Mais 9 à 6, on prend. Franchement, c'est un bon side dans l'ensemble. Apex a été monstrueux sur cette carte. Zewoo a été monstrueux sur cette carte. Et on a Kyodin qui nous fait un 5-26. Voilà, un 5-26, un 4-23, je sais pas. Il tue personne. Des nuls. Hyper nuls. Alors, le desk, même l'analyse officielle du major, les analystes officiels du major, Richard Lewis, Thorin, Yank, tous ont dit la même chose. Le mec n'est pas là. Ça comparait justement avec Beat. avec Perfecto. Le rookie, le mec n'est pas là. Je vous rappelle que Kyodin a été le remplaçant de RPK. RPK n'a jamais eu des rendements aussi fébriles. Même si le monsieur avait des lacunes en clèche sur sa gestion de stuff, ce que vous voulez, ça restait quand même une valeur sûre. C'était un joueur d'expérience. Et dans son rôle, il faisait son taf. Il faisait le strict minimum, parce qu'il a fait des grandes cartes pour RPK, pour Vitality. Mais pour le coup, quand même, c'est jamais quelqu'un, je trouve, qui a laissé tomber comme ça son équipe. Alors, je ne dis pas que Kyodin le fait exprès, qu'on soit bien clair. Il ne fait pas exprès de laisser tomber son équipe. Mais au bout d'un moment, statistiquement parlant, RPK avait un rendement beaucoup plus important. N'oublions pas qu'avant ça, c'était Nivera. On aurait pu continuer avec Nivera. On a décidé de laisser Nivera et d'aller prendre un remplaçant pour justement RPK, et donc le dégager et prendre Kyodin. On aurait pu, n'oublions pas, prendre des joueurs, par exemple, de chez Double Poney, qui étaient totalement friageants aussi. C'est des joueurs totalement gratuits. Donc, notamment Body, notamment Joko, peut-être même Lucky. Body, Lucky, c'est des joueurs beaucoup plus expérimentés qui ont prouvé, qui ont fait des majors. Donc, pour le coup, et qui n'ont jamais été mauvais. Ils n'ont pas été kick ces mecs-là parce qu'ils étaient mauvais. Ils ont été kick parce que la synergie ne passait pas. Et vu que c'était les derniers arrivés dans les projets où il y avait Shox, KennyS, etc., c'est les rookies qui s'en vont. Ça a toujours été comme ça. Donc, pour le coup, je trouve que ça a un petit peu ses limites. Donc, aucune obsession, aucun fantasme de ma part sur le fait de vouloir décrier ce jeune joueur. Je suis fan de CS, les gars. J'adore la compétition. J'adore regarder la compétition. Je suis français. Je veux que les Français démolissent tout le monde. Je veux qu'on humilie tout le monde. Je veux qu'on arrive sur les serveurs et qu'on met des 16-0 à tout le monde et que la France devienne la plus grande nation de l'e-sport jamais créée dans l'humanité. C'est ce qu'il faut que vous vous mettiez en tête. Et si la France explose tout le monde, ça va donner de l'envie à tout le monde de découvrir le jeu, de découvrir l'e-sport et même de développer tout l'écosystème, pas que sur CS, mais sur d'autres trucs parce que ça peut donner justement à des éditeurs des idées pour devenir des concurrents. Coucou Valorant, coucou Rainbow Six et donc potentiellement de développer l'e-sport, que la France soit vraiment une terre d'e-sport. Donc, ce que je veux, c'est que les Français culminent tout en haut et explosent tout le monde. Donc, moi, en fait, ça me débecte. Je suis frustré, je suis en colère parce que ça me touche directement en fait. Les défaites des Français me touchent personnellement parce que je veux, parce que je vais en pâtir moi de ça. Il va y avoir moins de consommation entre guillemets d'e-sport, moins de consommation de contenu peut-être sur Twitch, sur YouTube, de CSGO et donc moi, ça va m'impacter. Je ne dis pas ça comme ça, mais j'espère que vous comprenez que ma démarche ici, elle est dans un but vraiment de... ça vient d'un bon sentiment. Peut-être que la méthode et la forme n'est pas bonne, mais le fond est vraiment positif. Donc, pour le coup, Kyojin dans l'ensemble, pas ouf. Voilà, pas ouf. Maintenant, restons positifs. Restons positifs. On était qualifiés donc pour le Legend Stage, on était en 0-2, on remonte en 3-2, on se qualifie donc pour la phase finale, les playoffs, on gagne les stickers qu'on aura je ne sais quand après le Major. Donc, Valve, là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne sais pas. C'est des énormes merdes. Petit récap, donc désormais, sur les demi-finales qui vont avoir lieu. Donc, on aura un gros derby Navi contre Gambit. Et là, pour le coup, c'est très très chaud. C'est très très chaud parce que Gambit, ces derniers temps, ils ont systématiquement battu Navi dans les tournois majeurs où ils se sont rencontrés. Alors que Navi, là, ils sont en super forme. Comme je vous l'ai dit plus tôt, individuellement, il y a toujours un mec qui est là pour step up pour aller casser le cul de tout le monde. Donc, c'est vraiment compliqué à pressentir. C'est un Major, c'est l'adrénaline, c'est la foule, c'est le public, c'est du storytelling, là, c'est de la légende qui va se créer sur ce match-là, encore une fois. Donc, pour le coup, c'est très très chaud. De l'autre côté, on a un héroïque G2. Héroïque, facile, tactiquement, c'est là. Individuellement, ça propose, c'est du jeu à la Danoise. Voilà, c'est la relève d'Astralis, c'est du jeu à la Danoise, c'est carré. De l'autre côté, on a du G2, super explosif, des individualités monstres, justement, qui, je trouve, rivalisent potentiellement avec les individualités de chez Na'Vi. On a du Hunter, on a du Nico qui casse du cul à tous les runes. Dès que ça voit un pixel, ça crame un headshot. Donc, pour le coup, côté G2, on a de l'explosivité, de malade. On a Jax, qui est là aussi au niveau de l'explosivité, c'est très très fort. Nexa, un des meilleurs leaders in-game dans le sens où il frag énormément et le mec a un gros mindgame aussi. Et Amanek, la valeur sûre, le joueur sous-côté mais qui est là dans les mots en présent très efficace. C'est un craquito absolu, ce joueur. Je pense que c'est même, tu vois, c'est le Modric, c'est le Modric, c'est le Iniesta, c'est le mec que Sergio Busquets, c'est les mecs sur qui tu peux compter, tu vois, sur les mecs qui ne vont jamais te lâcher. C'est un peu ça, Amanek. Et donc, pour le coup, maintenant, quel avenir pour Vitality ? Petite parenthèse encore une fois. Donc, maintenant que je vous ai donné les match-up, quel avenir pour Vitality ? Qu'est-ce qu'on fait après ce majeur ? C'est positif ? C'est négatif ? Oui, on peut se focaliser sur le positif. On est allé en play-off, on a fait, j'ai envie de dire, le minimum. On a encore, entre guillemets, embelli la réputation de Vitality. Voilà, on a un sticker, etc. Est-ce qu'on se contente de ça ? Est-ce qu'on se regarde dans le miroir et on dit notre choix marketing, notre choix sportif de faire tel changement a été productif, pas productif, efficace, pas efficace ? Est-ce que c'est positif ou pas ce qu'on a fait ? Est-ce qu'on refait un changement ou pas ? Il faut savoir que Kyojin, par exemple, c'est de la masse salariale qui est très faible. Donc le dégager, ça ne coûterait pas très cher. Alors que si demain, tu veux dégager du Shox ou quoi, c'est compliqué. Tu veux le bench, il faut encore financer son salaire qui est très élevé. Ce n'est pas le même que celui de Kyojin. Qui tu vas chercher ? Body, qui tu vas chercher Joko, qui tu vas chercher ? Peut-être du Adji aussi qui est potentiellement dispo chez LDLC fin d'année. Bon, il y a de la relève. En tout cas, il y a de la relève. Je suis persuadé qu'il y a mieux à faire personnellement. N'oublions pas qu'il y avait NBK, il y avait Alex, il y avait Nivera, il y avait RPK. À la disposition de Vitality. Je remonte à ces derniers mois, voire un an. On avait ça à notre disposition. On est partis viser sur de la pépite et tout. C'était un risque. C'était audacieux. C'était courageux de leur part. Est-ce qu'aujourd'hui, le bilan, il est positif ? Pour moi, je ne suis pas satisfait. Moi, en tant que fan, moi, en tant que supporter de l'e-sport, de tout l'écosystème comme je vous ai expliqué, ce n'est même pas une question de Vitality ou pas. Moi, je ne suis pas satisfait. Je veux voir Vitality beaucoup plus haut et je veux voir deux, trois, quatre mêmes rosters français exploser absolument toute la concurrence. Exactement comme l'explosion de la scène CIS. Comment c'est possible que chez les CIS, il y a du Gambit, il y a du Virtus Pro, il y a du Navi, il y a du Spirit, il y a du Anthropik qui sont tous professionnalisés. Je veux exactement la même chose en France. Je veux qu'on éclate toute la concurrence. Mettez-vous bien ça en tête. Sinon, c'était un débrief, j'ai envie de dire avec beaucoup d'énergie et beaucoup de mon avis subjectif pour le coup. Désolé si ça a dérangé pas mal de monde. Je m'en excuse. Demain, revenez et j'essaierai de vous transmettre de l'amour en espérant que G2 y passe. Parce que si G2 ne passe pas, je vais être déçu. Bisous tout le monde !